assalamu alaykoum tout le monde aujourd'hui pour les goûter des enfants je vous propose des crêpes voilà donc très facile la recette donc on aura besoin de trois oeufs 180 g de farine 60 g de sucre 100 g de beurre fendu 1,5 litre de lait du sel et de la vanille voilà donc on va commencer par prendre un blender moi je mélange dans ça dans le blender je vais venir mettre les oeufs donc 3 oeufs 60 g de sucre je vais mettre aussi à peu près une petite cuillère à café de vanille une pincée de sel alors je vais mettre le beurre rendu la farine et enfin le lait donc à 1,5 litre à peu près on a bien mesuré 1,5 litre voilà donc je vais fermer et mixé dans le blender directement c'est plus facile et comme ça on a zéro grumeaux voilà donc on y va c'est parti voilà donc après cinq minutes à peu près je vais mixer pendant cinq minutes donc j'ai pris une louche on venait à décoller tous les bords là parce que la farine elle était collée et là j'ai une pâte à appareil comme ça voyez pas trop épaisse et pas trop liquide aussi un donc je sais pas si vous arrivez à voir la texture bon après avec les bons ingrédients et le bon grammage vous allez arriver à voir cette texture voilà donc là je vais laisser reposer à peu près un quart d'heure 20 minutes et on va commencer à les faire cuire voilà à tout de suite voilà donc donc là j'ai préparé une crêpière si vous n'avez pas une crêpière vous pouvez utiliser la poêle à crêpes bien sûr pour pas que ça colle et avec ça il faut préparer une petite barquette d'eau pour venir mouiller à chaque fois le petit thé là pour étaler la crêpe parce que sinon quand il ya de la pâte collée après ça faire un carnage voilà et une spatule pour retourner un peu de pâte à tartiner voilà j'ai tout mal ma pâte à crêpes mon appareil à crêpes il est là donc on commence bismillah voilà donc je vais venir rincer ça en attendant bon 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 Je l'ai déchiré. Voilà. Voilà, tant qu'acide de suite, jusqu'à ce qu'on finit, tout ça, toute cette quantité. Les crêpes, c'est facile à préparer, juste à mélanger les oeufs, la farine, le sucre, etc. Mais la cuisson, alors, on reste une heure ici. Allez, une autre. Alors, on reste une heure ici. Voilà. Voilà. Si on veut mettre un peu de nuit, on peut y aller comme ça, directement. Il fallait que je prépare une petite cuillère. Voilà. Voilà. On le met juste un petit peu sur le côté parce que sinon, ça fait trop charger. On va venir replier. Et replier. Et on a déjà une crêpe au Nutella. Voilà. Voilà. . phenomenons irent. Applaudissements parfait voilà qui c'est qui n'aime pas les crêpes tout le monde aime les crêpes et ça fait plaisir aux enfants quand ils rentrent à 4h30 de l'école surtout avec le froid qui fait en ce moment ça va leur réchauffer le petit ventre elles sont tellement moelleuse et c'est pas des crêpes secs ce qu'on avait mis tous les ingrédients qu'il faut comme il faut bon moi je vous cache pas que je préfère la crêpe il a plutôt l'âme la poêle mais bon avec une poêle on a juste à étaler comme ça directement là l'appareil à crêpes dans la poêle ça glisse tout seul alors que là il faut la spatule à la nana ça fait beaucoup de choses je vais attendre encore que l'unité la fende un petit peu alors j'avais du mal à le à l'étaler qu'est ce que vous pensez de ces crêpes pas magnifique mais crêpes et dire que j'ai fait ça à flage pendant un mois bon par contre à flage c'est pas des des pattes qu'on prépare sur place c'est des sachets mélangé un peu dans l'eau et c'est et c'est pas du tout la même recette mais là c'est vraiment des produits naturels voilà avec des vrais oeufs du lait du sucre la farine du beurre c'est tellement bon toujours la laisser un peu égoutter parce que sinon quand on va venir étaler notre crêpe ça va mettre des gouttes d'eau et c'est pas c'est pas bon mamma mia magnifique alors est-ce qu'il a fondu lui puisse faire une deuxième donc si vous êtes très 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 gourmand vous pouvez mettre partout mais ça fait trop après parce que n'oubliez pas que les crêpes elles sont déjà sucrées j'ai déjà mis du sucre à l'intérieur donc faut pas trop abuser donc là je vais venir la plier et la deuxième crêpe on y est là ou là chaud très satisfaisant ce petit bruit voilà donc moi je vais terminer ce qu'il me reste là de pâte et alors je vais retourner juste celle là encore bien bien bon on peut les déchirer mais c'est pas grave de toute façon elles seront pliées même s'il y a une petite déchirure c'est pas grave c'est pas parce qu'elles sont digérées qu'on va pas les manger voilà donc moi je vais continuer ce qu'il me reste de l'appareil à pâte là et je viens vous montrer le résultat final dans une assiette c'est pas grave C'est parti. Merci. Merci. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Voilà, c'est l'avant-dernière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'en ai un peu trop mis ici, par contre. Je vais le donner à Anis. Il adore Nutella, lui. Et voilà. Et voilà donc le résultat. Une belle assiette de crêpes. Donc, j'en ai fait quelques-unes au Nutella et quelques-unes nature. Regardez-moi ces crêpes. Regardez-moi ces crêpes tellement légères. Elles sont juste magnifiques. Et ça sent tellement bon. Ça sent la crêpe, la vraie. Voyez, regardez. C'est juste excellent. C'est juste excellent. C'est bien. C'est bien. Hum. Au Nutella, bien sûr. Hum. 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 Allez-y. Faites des crêpes pour vos enfants, pour vous aussi. Pour vous faire plaisir. Franchement, je vous conseille. Voilà. Surtout à la Nutella. Je ne vous cache pas que c'est mes préférés. Mais ici, elles sont assez sucrées. Parce que j'ai mis déjà 60 grammes de sucre. Mais on peut rajouter la confiture à l'intérieur, du miel ou ce que vous voulez. Et voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. Une petite idée vite fait, bien fait, pour le goûter des enfants et des grands aussi. Voilà. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de partager. Sur ce, je vais vous dire, prenez soin de vous. Et à une prochaine vidéo.